Chroniqueur, scénariste et auteur, Stéphane Dompierre vient de publier deux livres, « Corax » et « Fâches et noirs », un recueil de chroniques d'humeur. Rubis l'a rencontré à l'occasion du Salon du livre de l'Outaouais. Quand j'étais petit, j'ai toujours rêvé d'écrire dans le L Québec. J'ai aucune idée pourquoi. J'enviais le gars qui est dans le L Québec, qui est le contrepoint des femmes, et je les ai harcelés finalement, et ils ont fini par céder à me donner une chronique. « Fâches et noirs » contre les phrases toutes faites, « Je vais me coucher moins niaiseux à soir. » Non, désolé, vraiment pas. Il ne faudrait pas confondre intelligence et connaissance. Ce n'est pas parce que tu viens tout juste de mémoriser une nouvelle information que ton quotient intellectuel vient de bondir vers les sommets. Un gros con capable de citer de mémoire le nom des sept nains dans Blanche-Neige reste tout de même un gros con. « Fâches et noirs », en fait, le nom de la chronique le dit, c'est vraiment un point de vue. « Fâches et noirs », c'est vraiment un point de vue fâchés sur les choses. Donc, j'essaie de prendre tout ce qui irrite les gens habituellement et d'essayer un peu de le dédramatiser. Donc, l'exemple qui me vient très, très simple, c'est quand tu attends un guichet automatique, qui est censé accélérer le processus plutôt qu'attendre dans un guichet où il y a une vraie personne. Mais il y a quelqu'un qui met ses carnets à jour, qui change, il fait des changements, il ajoute des réas. Tu ne sais pas ce qu'il fait devant toi, mais tu as vraiment l'impression que tu ne verras pas la fin de la journée. Donc, pour moi, il y a quelque chose là, c'est de dire peut-être que demain, quand tu vas vivre cette situation-là, tu as lu ma chronique, peut-être que tu vas trouver ça drôle plutôt que de dramatiser l'événement. Pour moi, c'est un peu ça, c'est de dire le quotidien, on s'en fait beaucoup avec ça, j'ai l'impression, mais il n'y a rien de dramatique là, donc c'est un peu une vision, j'essaie toujours un peu de transformer le quotidien des jeunes. Un mot qui m'achale quand les gens disent « Namaste », regarde dans l'autre qui bagouine le sanskrit. Du calme chose, tu viens seulement de t'inscrire à un cours de yoga qui se donne le mardi soir dans un local au-dessus d'une pharmacie. T'acheter des pantalons d'éduc et un tapis rose en caoutchouc ne fait pas de toi un gourou indien. L'Orphéon, c'est un espèce de projet collectif où, évidemment, on est cinq auteurs et on écrit chacun notre roman. Donc, on n'est pas toujours dans une salle à discuter ensemble, on avait quand même des rendez-vous une fois par mois pour discuter de la cohérence des lieux, de tout ce qui entoure chacun de nos livres. Parce que non seulement c'est cinq romans différents, on a aussi cinq univers différents. Il y a un conte philosophique, un roman érotique qui a un truc plus fantastique. Donc, on a profité beaucoup de l'expérience des autres aussi, de voir comment les autres travaillent, de voir où les autres angoissent. Ça, c'est assez drôle parce que tu t'aperçois qu'il n'y a aucun auteur qui angoisse au même stade de son livre. Il y en a, c'est au début, j'ai pas d'idée, je réussirai pas. Il y en a d'autres qui sont super en confiance au début, c'est au milieu, qui se mettent à douter de leur oeuvre. Il y en a que c'est à la fin, qui capotent, qui ont envie de tout recommencer. Donc, c'est assez amusant de voir les angoisses de tous et chacun qui ressortent. Sous-titrage ST' 501